Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode. Aujourd'hui le début d'une toute petite série de mini-épisodes qui ont pour thématique le rangement, la réorganisation, la remise en route entre guillemets de ma grotte Kradok. Après plusieurs semaines de confinement à la maison, dans ma grotte propre, il est temps de remettre un petit peu en état et en ordre tout ça pour pouvoir faire des super projets. Et la première chose c'est bien sûr de pouvoir ranger des affaires à droite à gauche et donc je vais me fabriquer des caisses. Ces caisses elles vont être fabriquées à base d'un matériau qui est juste génial, qui est un dérivé du pvc qu'on appelle du forex, qui est très très utilisé dans l'événementiel et dans la signalétique et c'est des boîtes qui sont relativement standards, qui vont faire 50 cm par 35 par 25 et donc je commence à débiter d'abord à la scie circulaire à main avant d'aller sur ma scie sur table pour les mettre à la bonne largeur. Donc je passe d'abord 35 cm, 33 et 25. Et ensuite je vais bien sûr sur la scie à onglet pour les tailler à la bonne longueur. Et là les deux longueurs, il y en aura deux, il y aura 25 cm et 50 cm. Bien sûr, pour aller plus vite, je mets une petite cale aussi bien à 25 que à 50 cm pour pouvoir tailler tous les morceaux, tous à la même taille. Ce travail de préparation, il est un tout petit peu long, mais il est indispensable si on veut pouvoir justement batcher, entre guillemets, c'est à dire faire une série de choses comme ça. La matière, le forex, c'est vraiment très très sympa à travailler. C'est du plastique, donc ça a tendance, les espèces de copeaux de plastique ont tendance à se mettre un petit peu partout, mais c'est pas dramatique. Et bien sûr, vu que je vais faire une série, je vais fabriquer des jigs pour pouvoir faire des actions répétées à droite à gauche. Et là ici, bien sûr, c'est pour pouvoir faire une poignée pour que les caisses puissent être trimballées à droite à gauche avec ma défonceuse. Je commence avec, bien sûr, du contreplaqué que j'avais sous la main, mais bien sûr, il y a une différence de hauteur. Donc, je switch sur des restes de forex pour pouvoir me fabriquer ça. Là, vous allez voir, c'est relativement simple. En fait, ça prend quasiment plus de temps de se fabriquer le jig ou le gabarit que d'usiner les différentes pièces. Un autre avantage aussi, c'est que mon gabarit, je l'ai et je vais le garder. Donc, si j'ai besoin de nouvelles caisses en forex, avec toujours ces mêmes dimensions, j'ai juste à ressortir les jigs, à remettre ça dans le bon ordre, pif paf pouf, allez hop, on y va. Et là, comme vous voyez, faire les six trous pour les mains, ça a pris littéralement 15 minutes, même pas. Le deuxième élément, c'est bien sûr de mettre un petit quart de rond sur l'intérieur et l'extérieur de la poignée. Et pour ça, c'est un peu pareil. Je me fais un petit jig avec ma deuxième défonceuse, qui est une toute petite défonceuse, qui est presque plus une affleureuse qu'une défonceuse, parce qu'elle n'est vraiment pas puissante. Mais pour ce genre de job, ça fait vraiment le taf. Oui, j'ai de plus en plus de défonceuses et de plus en plus d'affleureuses, parce que c'est vraiment des outils qui sont géniaux et qui permettent d'aller vraiment, vraiment très vite et d'avoir un résultat qui est vraiment propre. C'est un autre avantage du forex, c'est qu'il est déjà blanc, il est déjà clean, ça s'usine ultra bien et il n'y a pas besoin d'avoir une finition. Donc là, je mets un quart de rond sur tous les éléments et je vais me fabriquer mon troisième et dernier jig. Puisque, un des trucs qui est le plus chiant quand on veut faire des assemblages, c'est pouvoir assembler ça à angle droit. Donc je me suis fait un petit jig pour assembler les différentes parties sur un des coins, mettre de la colle PU, quelques agrafes, pif-paf-pouf, et c'est parti. Et ça me permet d'avoir un résultat avec un angle vraiment droit sur les quatre côtés. Et ça, c'est vraiment important si on veut un résultat qui est relativement propre. La dernière, enfin, pas vraiment la dernière, mais l'avant-dernière étape, bien sûr, c'est de mettre un petit coup de colle PU transparent sur le fond et de coller le fond. Alors ici, j'ai mis des agrafes sur certaines autres boîtes. J'ai complètement pas mis d'agrafes, j'ai juste mis du poids pour que ce soit suffisant et pour que ça colle correctement. Bien sûr, on va attendre au moins 24 heures que la colle PU soit bien prise et on va repasser tout ça à la défonceuse sur table avec une fraise à affleurer. Et là, on a un résultat qui est vraiment nickel. Alors, bien sûr, il y avait une ou deux agrafes qui dépassaient, que j'ai bien sûr enlevé avant de la passer à la fraise à affleurer. Sinon, la gentille fraise à 70 balles, eh bien, pouf, elle est toute ruinée. Mais en tout cas, ça me permet d'avoir un résultat qui est vraiment clean, clean, clean. Et voilà le résultat. Pour l'instant, il y a quatre boîtes, j'en ai fait trois autres et je risque d'en faire trois autres encore pour du matériel. Par exemple, de la peinture, l'électricité, des raccords. Des outils divers et variés qui ont toujours tendance à traîner sur mes surfaces de travail et qui, là, vont pouvoir bien ronger. Voilà, c'est tout. J'espère que cet épisode vous aura plu. À très bientôt et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada